Bonjour M. le maire de Terrasson, Jean-Pierre Delmont, toujours aux commandes, puisqu'on n'a pas eu le temps de passer le flambeau. Donc vous êtes encore là pour cette situation de crise sanitaire. Alors est-ce que l'on peut vous demander tout de suite comment ça va se passer au niveau des masques, parce qu'il y a une distribution exceptionnelle de 12 000 masques prévus sur le Terrassonnet. Comment ça va se passer ? Écoutez, j'espère que ça va bien se passer. Ok. Je dirais que le gros problème, le gros problème, c'est ça a été l'anticipation qu'on était obligé de faire. Et puis, comme on connaît le slogan, et de toi, le ciel t'aidera. Donc les masques, oui, les masques, je pense qu'on va en avoir une certaine quantité. Pour être précis, à un jour près, fin de la semaine prochaine, on sera en mesure de distribuer des masques. On a fléché la fabrication de 4 500 masques qu'on devrait avoir théoriquement fin de la semaine prochaine. Et puis 7 000 masques qui sont commandés, qu'on devrait avoir, je dirais, aller, dernière semaine de mai. Voilà. Donc au total, effectivement, ça nous fera 12 000 masques. Et on a envisagé, à partir de fin de la semaine prochaine, début de l'autre, de distribuer des masques. Bien entendu, en priorité aux structures où les masques sont indispensables, laissés à l'initiative de chacun. Mais quand même, il y a des recommandations. Et puis ensuite, après, on distribuera minimum de masques par famille. Voilà. Donc l'organisation est en place. Ça sera à la salle des fêtes. Les gens rentreront d'un côté et sortiront de l'autre. Donc tout ce qui est gestes barrières, tout ce qui est sanitaire, etc., etc., bien entendu, je n'ai pas énuméré tout ça. Je pense que ce côté-là, c'est bien rodé. Tout ça, ça sera mis en place. Et je pense que ce côté-là, ça devrait bien se passer. Alors, je crois que cette opération ne peut pas se faire sans l'aide, le soutien de... de couturières, d'entreprises et d'élus. Alors, en ce qui concerne les élus, bien entendu, les élus ont mis la main à la patte, ce qui me paraît tout à fait normal. Et puis, un grand coup de chapeau au Conseil général qui, lui, nous a fourni la matière première. Parce que c'est grâce au Conseil général. Si nous avons la matière première, là, on devait recevoir une grande partie de nos besoins en matière première par l'armée. Qu'on n'a pas encore reçu. Ça ne serait tardé. Et puis, bien entendu, en revanche, l'armée nous a beaucoup aidés, notamment en ce qui concerne l'homologation, puisque tous les masques qui seront distribués sur la commune ont la certification AFNOR, c'est-à-dire que ce sont des masques qui seront des masques agréés. Voilà. Et comme on a, je dirais, comme on a eu, c'est pas de la chance, la chance, je ne crois pas beaucoup, notre atelier protégé, Périgord en source, je le rappelle au passage, qui a été en grande partie sur mon initiative, avec M. Lamélardi, puisqu'on était deux fondateurs. Et donc, l'atelier protégé qui va fabriquer les masques. Voilà. Et je pense qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir fabriquer la quantité de masques qu'il nous faudra. Donc, un grand coup de chapeau au Conseil général, et bien entendu, un grand coup de chapeau à l'atelier protégé, qui va nous fournir, à des prix vraiment, vraiment, vraiment raisonnables, la quantité de masques. Et entre parenthèses, bien entendu, les masques seront gratuits. Une entreprise qui emploie une grande partie de personnes handicapées, je crois, d'ailleurs, Périgord en source. L'atelier est très connu, quand même, depuis 93, ce qui était en place, 94. Aujourd'hui, c'est plus de 80 emplois, beaucoup d'handicapés, puisque c'est un atelier protégé. Et un atelier qui marche très, très bien. Et c'est d'ailleurs une de mes adjointes, Mme Dupuis, qui est à la tête, qui est directrice, comme vous le savez, de cette structure qui marche très bien. Donc, les couturières bénévoles se sont présentées d'elles-mêmes. Et donc, il y a aussi des ateliers qui vous aident. Et donc, les masques seront tous opérationnels, si j'ose dire. Je pense que les terraçonnés ont eu le réflexe, pour certains, de se fabriquer des masques. Malheureusement, ils ne sont pas aux normes. Donc là, je ne pourrais pas vous dire, et je ne pourrais pas faire le... Je ne connais pas les quatre points de la pièce, pour vous dire combien il y a de masques qui ont été faits par les privés ou par... Non. En ce qui concerne, je vous parlerai simplement de le côté municipal, où je pense qu'on est équipé pour... On est équipé pour... Voilà. On aurait dû d'ailleurs, peut-être, peut-être, s'y prendre... On a fait un petit peu comme notre gouvernement, qui est plus qu'à la traîne des décisions prises, puisque les masques auraient dû être à la disposition des Français depuis déjà trois semaines, minimum. Voilà. Ceci explique cela. On ne va pas rentrer là-dedans, parce que ça serait assez dramatique. Et j'aurais tellement de choses à dire négatives que je m'abstiendrai. Est-ce qu'à Thérasson, je sais qu'il y a certains maires dans certaines communes qui vont obliger le port du masque dans beaucoup d'occasions. Est-ce qu'à Thérasson, il y a une réglementation particulière ? Non. C'est comme celle qui va se passer au niveau national. Je pense que oui, puisqu'il y a eu le... Je dirais, le tempo a été donné par l'État. Il est certain que chez nous, le max sera recommandé, notamment dans des structures comme la médiathèque, comment rouvrir, mais je pense qu'on va en parler peut-être tout à l'heure, les structures, comment rouvrir le plus rapidement possible. Mais bien sûr, le port du masque sera, dans certains cas, obligatoire. Mais ce sera quand même laissé à l'initiative de chaque citoyen de mesurer les risques qu'il prend ou pas. L'ouverture des classes, en parlant d'école, l'ouverture des classes, c'est prévu peut-être mardi prochain, si j'ai bien compris. C'est ça, tout à fait. Ça y est, tout est en place. On a même le sondage, puisqu'en réalité, on a fait un sondage auprès des parents. Voilà, il y a plusieurs réunions qui ont été faites à mairie. Voilà, où le futur maire, puisque moi je suis maire par intérim, en réalité, c'est un peu ça. Voilà, donc Jean Bousquet a animé ses réunions. Tout est bien calé. Donc, en principe, et malheureusement, on devrait avoir un cinquième des élèves de maternelle, du cours élémentaire, qui devraient reprendre le chemin de l'école un cinquième. C'est-à-dire que, à la maternelle, on va avoir à peu près 20, 20, oui, 20. Et puis, cours élémentaire, 75, ça ne fait pas grand-chose, puisqu'il faut savoir que des pitchounes, on en a, si mes souvenirs sont bons, on a 546. Aujourd'hui, l'effectif, c'est, on va dire, 550 pitchounes qu'on a sur la commune. Voilà, mais je pense que la montée en puissance va se faire très rapidement dans la semaine, dans les 15 jours qui suivent. Donc, bien sûr que nos pitchounes seront alimentées, puisqu'on fera trois services. Tout le dispositif est mis en place, comme il se doit, comme on entend parler tous les jours à la télévision. Voilà, gestes barrières, etc., etc., laver les mains, etc. Bref, tout ça, c'est en place. Tout ça va être, je pense que ça va bien, bien, bien se passer. Puisqu'on parle de l'école, il y a une suppression de classe, peut-être à la rentrée prochaine, prévue à Thérasson. Est-ce qu'on a des nouvelles de ce côté-là ? Eh bien, oui, quand même, je m'en suis préoccupé, puisque j'ai réussi, entre guillemets, je connais bien M. Caillot, qui est l'inspecteur de l'académie. Je parle au niveau départemental. Donc, M. Caillot, que j'ai au téléphone longuement. Donc, je pense que son positionnement de supprimer le poste, il faut quand même vous dire qu'on s'est bien battu l'an dernier, puisqu'on a eu deux postes supplémentaires. Mais donc, le poste devrait, je pense que ça sera revu, promis revu en juin ou en septembre plus tard. Donc, je ne veux pas anticiper. Ce n'est pas dans mon genre, vous savez, moi, je dis les choses quand elles sont derrière moi, qu'elles sont faites. Mais espérons qu'on pourra garder ce poste supplémentaire. Voilà, puisque les effectifs sont également en augmentation. Partout. Vous voyez, on va arriver à 550 élèves minimum, cours élémentaires et primaires. Donc, oui, on doit remonter parce qu'on a une tendance forte, si vous voulez mieux, compte tenu des gens qui arrivent sur la commune, qui viennent de l'extérieur, compte tenu des constructions, quand même, qui avancent bien. Derrassant est en train de décoller au niveau de l'habitat. Très bien. Est-ce que, je change de sujet, est-ce que les subventions aux associations ne vont pas souffrir de cette crise sanitaire ? Ben, écoutez, je pense que c'est une de mes préoccupations. On en parlait hier en bureau municipal, restreint. Il n'est absolument pas question de toucher aux subventions. Bon, je pense que je serai encore à leur côté pour, puisqu'on commence à y travailler, sur le budget 2020, fonctionnement, investissement. Je pense que les subventions aux associations ne seront pas touchées. C'est bien au contraire, puisque, hier, je parlais pour voir si on pouvait peut-être faire quelque chose pour créer de l'animation sur notre bassin de vie, voire, je crois que la fête des associations, c'est le 8 septembre, si on peut faire quelque chose avant, si on peut amplifier cette manifestation, peut-être faire quelque chose de beaucoup plus, ce que je souhaiterais, beaucoup plus grandiose, on va dire. Donc, non, 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 les associations ne seront pas oubliées, bien au contraire. Vous allez suivre certainement de près aussi la reprise des entreprises locales. Vous êtes habitué, si j'ose dire, au confinement, à travailler dans l'ombre, au service du tissu industriel. Mais sans rentrer dans les confidences, peut-on dire quelques mots sur les terrassonnés, pour les terrassonnés qui s'inquiètent de savoir si toutes les entreprises vont pouvoir reprendre suite à la crise ? Écoutez, là, c'est une question difficile. Je m'abstiendrai d'aller au fond de mes pensées. Malheureusement, sur notre territoire, il ne se passe pas grand-chose. Depuis 2014, 2015, il y a peu de création d'emplois, puisque la compétence est plus moins qu'il est. La compétence, c'est la communauté de communes. Il faut bien reconnaître que notre zone, vous la voyez, elle n'existe toujours pas. Notre zone commerciale et artisanale, il y a encore de la place. Il ne se passe pas grand-chose. Les dernières structures que j'ai calées, je pense qu'il y en a encore une ou deux qui devraient avoir le jour. Ça fait toujours des emplois supplémentaires. Sorti de ça, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose sur notre bassin. À mon grand désespoir. Je dis bien à mon grand désespoir. Mais en ce qui concerne le sujet actuel, compte tenu de ce qui nous est arrivé, j'espère que toutes les entreprises artisanales vont pouvoir reprendre, que le commerce va pouvoir rouvrir. Je n'ai pas tous les éléments pour pouvoir vous répondre. Espérons-le. En tout cas, nous ferons, ou je ferai tout ce que je pourrai, au niveau des banques, au niveau de la réactivité qu'on peut avoir dans ces cas-là. Dans la plus grande discrétion, bien entendu. Pour pouvoir, pour que tout rouvre rapidement. Un mot sur le marché. Vous savez que le marché a été rouvert. Tout ce qui est alimentation. Alors, il est certain que rouvrir le marché dans son intégralité, je ne suis pas d'accord dans l'immédiat. Pourquoi ? Parce que je pense que pendant une semaine, voire qu'un jour, peut-être voire plus, réinstaller toutes les structures qu'on voit fleurir le jeudi, je pense que la priorité, quand même, c'est les commerçants de terrassons. Voilà. Donc, le marché ne rouvrira pas en totalité avant au moins une quinzaine de jours, sinon plus. Je vous explique pourquoi. C'est un choix délibéré. Je pense que le commerce à terrassons a besoin de clients. Et je pense qu'il y aura un réflexe terrassonné, il existe déjà, de consommer à terrassons. De consommer à terrassons parce que, vous savez, ils ont beaucoup de courage, nos commerçants. Donc, il faut les aider. Et il faudra les aider au maximum. Et je pense qu'on sera là pour les aider. Du côté entreprises, les écos sont bons. Au niveau des entreprises, espérons que les entreprises industrielles, je ne me fais pas trop de soucis, malgré qu'on a quand même des craintes. Il faut bien reconnaître. Il y a des gens qui, il y a des gens, comment vous dire, des gens qui prônent le développement économique et qui les localisent. Ça, c'est pas, on va me dire que, bon, je suis touché au premier chef peut-être, puisque, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais bon, on va me dire, mais quand vous êtes actionnaire, d'une façon quand même encore importante, dans une société, et puis, en même temps, quand on ne tient plus les manivelles, les gens au plus haut niveau, c'est eux qui les détiennent et c'est eux qui prennent des décisions. Alors, le tissu industriel, je ne me fais pas trop de soucis de ce côté-là. Le côté artisanal, non plus. Mais ce qu'il nous faut aussi, c'est relancer cette dynamique, je dis bien, cette dynamique de l'emploi, parce qu'à Thérasson, il nous faut de l'emploi. Vous savez, quand on crée de l'emploi, comme je le dis souvent, quand on crée de l'économie, on crée de l'emploi, et quand on crée de l'emploi, on crée quand même de la valeur ajoutée, on crée une manne qui permet de développer ce bassin de vie. On n'est pas encore sortis de la crise sanitaire complètement, mais s'il y a des artisans qui ont encore des difficultés pour la reprise, ils peuvent encore, je sais qu'il y a une cellule de crise qui a été mise en place en mairie, et est-ce que vous suivez de près quand même la reprise de tous ces artisans ? Est-ce que c'est au plus près quand même ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et je pense que, vous savez, la ville de Thérasson est quand même une entreprise importante en termes d'investissement, je dis bien en termes d'investissement. Bien sûr que la ville de Thérasson fait beaucoup d'investissement. Dans le dernier, on a fait encore 6,5 millions avec les restes alisées d'investissement. Ça donne beaucoup de travail aux entreprises, je dis bien beaucoup de travail. Certes, on ne pourra pas continuer sur cette foulée, mais je pense que dans le budget 2020, il y a déjà, bien entendu, vous connaissez ma façon de fonctionner, vous avez la ville de Thérasson, qui est un investissement important, qui est d'un investissement de près de 7,5 millions, où les travaux vont démarrer. Et puis vous avez la chapelle Mouray, la chapelle Mouray, qui est absolument, il faut sauver cette église, qui est du 9e, 11e, c'est un patrimoine très important, toutes les formalités sont remplies au niveau des bâtiments de France, etc. Je ne vais pas rentrer dans toutes ces, parce que c'est un travail déjà de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc tout ça, ça va démarrer sur 2020, et certainement qu'il y aura encore d'autres projets qui vont être ciblés, fléchés, pour les années 2020, 2021, voire 2022, parce que là, il faut bien préparer la nouvelle mandature, et je pense que de ce côté-là, ça va bien se passer. Déjà, je dirais que la gouvernance est assurée, donc c'est une bonne chose, on a de bonnes équipes, tant au niveau administratif qu'au niveau technique. Je pense que j'aurai encore, je pense qu'ils auront encore besoin de moi, tout au moins, c'est ce que j'entends dire, et je me suis engagé un petit peu. Donc, allez, comment est-ce qu'on dit chez nous ? J'ai l'habitude de dire, j'essaierai de bricoler encore un petit peu à la mairie de Thérasson, quoi. Voilà, et puis je pense que le maire qui va être mis en place, rapidement, est un garçon sérieux, qui connaît bien les rouages, les rouages administratifs, les rouages techniques, qui connaît bien la population de Thérasson, qui connaît bien son territoire, qui aime sa ville, comme moi. Donc, avec ça, si vous voulez bien, il y a quand même une... J'ai confiance. Voilà. Et la confiance, c'est beau. Alors, pour l'instant, tout n'a pas le droit de rouvrir, comme les cinémas, les bars, les restaurants. Mais comment ça va se passer au niveau des jardins d'imaginaire, au niveau de la maison du patrimoine, et au niveau de la médiathèque ? Vous en parliez tout à l'heure. La médiathèque, ça y est, tout est en place pour la rouvrir. Voilà. Avec les gestes barrières prévus, c'est facile, à la médiathèque, parce qu'on a des escaliers, on a un ascenseur, les gens vont rentrer d'un côté, sortir de l'autre, bon, etc., etc. On a mis tout un dispositif en place. D'ailleurs, les gens pourront prendre davantage de livres. Il n'y aura qu'une personne par famille qui viendra, etc., etc. Je ne vais pas vous donner, il y en aurait 10 pages. Bien moins important que les circulaires, qu'on reçoit de l'administration française. Voilà. C'est une parenthèse. Mais tout ça, ça va bien se passer au niveau de la médiathèque. Alors, en ce qui concerne la saison touristique, je pense que la saison touristique, on peut dire qu'on peut y faire une croix dessus, en grande partie. Mais il faut être prêt, il faut anticiper. Donc, on a anticipé. Est-ce que la saison touristique va démarrer ? Je crois qu'on aura quand même une saison touristique intéressante, pour la bonne et simple raison, que d'une part, les Français, à 80 ou 90 %, vont rester en France, vont se promener, je l'espère, tout du moins. Et donc, il se peut que juillet, août, septembre, déjà, on a pris certaines décisions pour laisser les jardins ouverts, les mercredis du bassin, etc., etc. Les décisions sont prises pour aller jusqu'à fin octobre. Je pense que jusqu'à fin octobre, on pourra peut-être avoir une petite manne touristique supplémentaire. Donc, ça, il faut l'anticiper dès à présent. Donc, il va de soi, bien entendu, qu'on va essayer d'aider très modestement les restaurateurs, les cafetiers, etc. Il n'est pas question d'en faire payer les surfaces, il n'est pas question de ci, il n'est pas question de ça. On va essayer de les aider au maximum. Mais je pense qu'il faut qu'on prévoie également, bien sûr, que le feu d'artifice, on n'en parle plus, le festival, on n'en parle plus. Il y a beaucoup de manifestations qui sont dès à présent supprimées. L'idéomapping, par exemple ? Oui, oui, ça non plus. Il y a trop de risques. L'idéomapping sera également, jusqu'à preuve du contraire, supprimé. Alors, dernière question, Pierre Nellemont. Vous n'auriez jamais pensé terminer votre mandat dans une situation aussi grave. Quelles sont vos recommandations, votre ressenti, votre mot de soutien auprès de vos administrés ? Vous savez, je ne sais pas, là, vous me posez une question. Vous savez, moi, j'aime ma ville, je l'ai prouvé. 31 ans. J'ai étonné beaucoup. Comme j'ai eu l'occasion de le dire. Avec mes tripes, avec mon cœur. J'ai étonné beaucoup de ma personne. Je pense que... C'est vrai que c'est la pire des choses qui pouvait m'arriver. C'est comme ça. Il faut assumer. Et on assume. Et j'ai une équipe derrière qui me suit et qui assume. Donc, le mot que j'aurais envie de dire aux terrassonnés, tout n'est... Je ne vais pas dire que tout n'est pas perdu. Bien au contraire. Je crois qu'il faut que les terrassonnés croient en leur ville comme ils l'ont cru. Je pense que ce qui a fait la force de terrassons, ce que j'ai été élu en 89, c'est la confiance. La confiance, c'est tout. Vous savez, quand vous avez confiance, quand vous avez, entre guillemets, un chef, quand tout est anticipé, tout est ciblé, c'est ce qui manque un peu à notre pays, d'ailleurs, on ne sait pas trop où on va, mais la confiance s'installe. Et quand la confiance est là, le développement se fait également. Espérons que je verrai certaines modifications sur ce territoire important pour que ce territoire reprenne vie. Vous savez, je l'ai dit souvent, on est d'un côté en abri et d'autre côté en un périgueux. Et il faut que terrassons, qui est la ville-centre, puisse trouver sa place. Jusqu'à présent, je pense que tout n'est pas fait pour que terrassons devienne une grande ville avec des retombées économiques pour tout notre territoire. C'est ce qui manque. Une fois de plus, ce qui nous manque, c'est de l'emploi, c'est de l'économie. L'économie, ça tombe pas du ciel, il faut aller la chercher, cette économie. Il faut aller la chercher. C'est un savoir-faire, un savoir-faire important. Il faut se donner des moyens également. Mais je pense qu'on a tout ce qu'il faudrait, ou tout au moins, on a tout ce qu'il faut pour attirer ce territoire qui demande qu'à grandir, qui demande qu'à grossir. Attention, je n'ai pas dit qu'on avait des prédateurs à droite et à gauche et à périgueux et bris. Il faut faire attention. Il faut qu'on devienne, comme j'ai dit, il n'est pas question, j'emploie le terme. Je vais l'employer. Je l'ai déjà envoyé une fois, une deuxième fois, je ne voudrais pas que Terrasso perde son âme. Parce que si Terrasso perd son âme, c'est tout ce bassin qui perdra son âme. qui perdra son âme, c'est tout ce que j'ai donné.